Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir à l'occasion de cette sixième université d'été de l'ANAP. Et ce, d'autant plus que je dois avouer que cette université d'été a lieu cette année à Lyon, comme vous en êtes rendu compte et comme monsieur Delacosa vous l'a rappelé, qui est en fait ma ville natale. Au-delà de cette dimension presque sentimentale, je voudrais profiter de ces quelques minutes pour revenir sur les raisons qui ont présidé au choix du thème que nous avons retenu cette année. En effet, après s'être intéressé l'an dernier à la contribution des usagers et des citoyens à la performance du système de santé, nous vous proposons de débattre, de réfléchir, de partager vos expériences autour de la question suivante, comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires. Il me semble que ce thème est particulièrement bienvenu. Et je le dis d'autant plus facilement que je n'ai pas du tout participé à son choix. En effet, lorsque j'ai pris mes fonctions de directrice générale de l'ANAP au mois de juin, on m'a expliqué qu'un bon thème pour l'université d'été se devait de respecter au moins trois critères. Le thème doit couvrir un champ suffisamment étendu, de sorte qu'il soit impossible d'en faire le tour en deux jours. De ce point de vue, je suis certaine que cette édition ne dérogera pas à la règle. Il doit aussi avoir un caractère transversal, afin de rassembler l'ensemble des acteurs du système de santé et de garantir l'intérêt, l'attention de chacun, quel que soit son champ d'intervention, sanitaire, médico-social, social, et son rôle, patient, citoyen, autorité de régulation, acteur de la prise en charge, tout au long de ces deux jours. Enfin, moins académique, sa formulation doit bien sûr permettre de stimuler les débats et d'interpeller les participants. Je dois reconnaître qu'avec ce thème, comment faire les bons choix pour améliorer ensemble la santé de nos territoires, ces trois critères sont remplis au-delà de toute espérance. En outre, et ce qui ne gâche rien, nous sommes, il me semble, au cœur de l'actualité, avec notamment la réforme des groupements hospitaliers de territoire. Au-delà de ces quelques raisons qui peuvent expliquer le choix, il me semble, et plus profondément, que ce thème correspond à trois facteurs d'amélioration de notre système de santé. D'une part, une meilleure compréhension de ce qui fait la performance d'un territoire en se plaçant à une échelle plus modeste et plus opérante que celle globale du système de santé. Cette entrée par le territoire, ou plutôt les territoires, puisqu'il me semble que ceux-ci peuvent être en réalité assez variés selon les problématiques abordées, peut faciliter la compréhension, et j'espère, l'amélioration des processus à l'œuvre en matière de santé. Autre facteur clé d'amélioration, bien sûr, les modes de coopération et de coordination entre les différents acteurs du système de santé. Au-delà de la performance de chacun, il me semble qu'il faut aujourd'hui s'interroger sur ce que j'appellerais notre performance collaborative, c'est-à-dire notre capacité collective à améliorer ensemble la santé de tous. Ces mouffons écho à ceux de Gilles Delacossade, bien sûr, mais cette performance collaborative ne peut, bien entendu, s'envisager sans, de mon point de vue, un rapprochement et une articulation des secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux. Enfin, dernier facteur clé d'amélioration du système de santé, je pense qu'il s'agit de poursuivre la réflexion sur le rôle et la place des patients et des citoyens et les moyens d'en faire des acteurs de l'amélioration de la santé d'un territoire donné. Je voudrais profiter de cette introduction pour remercier vivement l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation de ce rendez-vous. Et au premier rang desquels, nos partenaires, le CIS Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, plus connue sous le nom d'ATIH, et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Leur contribution nous a permis de vous proposer un programme qui se veut tout à la fois ambitieux et convivial et participatif, avec notamment des partages d'expériences, de nombreuses interventions d'experts, mais aussi pour la première fois cette année, des ateliers débat. Mes remerciements s'adressent également aux équipes de l'ANAP qui préparent ce rendez-vous depuis presque un an et qui ont beaucoup contribué à en faire ce qui sera pendant ces deux jours. Si cette université d'été est importante pour nous en tant qu'organisateurs, je suis sûre qu'elle l'est également pour vous, puisque certains d'entre vous viennent de très loin et que vous acceptez d'y consacrer deux journées. C'est pourquoi je voudrais conclure mon propos en vous invitant solennellement à vous exprimer, à vous saisir de cette occasion de débattre et d'interpeller les experts et les intervenants qui eux-mêmes s'y sont préparés et seraient certainement très déçus de ne pas l'être. Et j'espère que cette université d'été, avec ce que chacun d'entre vous aura apporté, au bout de deux jours, aura été un moment extrêmement enrichissant de partage et d'échange. Emparez-vous des opportunités offertes de débats, de discussions. Saisissez-vous des ateliers, des échanges qui vous sont proposés avec les experts et les intervenants pour retirer le meilleur de ces deux jours. Je vous souhaite à tous une excellente université d'été de la performance en santé. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021